Bonjour à tous, en ces temps troublés où ce n'est pas toujours l'occasion de rire, je voulais partager ce moment de grande hilarité avec vous, je pense que vous avez tous compris que je parlais de la super performance à Orly, alors vous savez pas, vous avez sans doute entendu parler qu'il y a eu, c'est génial, les journalistes disent une panne informatique, en gros il y a eu un problème qui fait que le samedi 7 novembre au matin, les avions qui devaient atterrir à Orly avaient un petit problème, en fait la veille au soir il y a un système qui ne redémarrait pas, alors ce n'est pas gravissime, c'est un système qui gère les aspects météo dans les environs d'Orly, sauf qu'il est crucial quand il s'agit de faire de l'atterrissage par temps de troublés, brouillards ou autres, et comme samedi matin le brouillard s'élevait alors que les mecs étaient toujours en train d'essayer de redémarrer le système, et bien ils ont dit on refuse de fonctionner en l'absence de ce système là, parce que s'il y a un pépin quand même c'est un peu génial, donc les avions ont été détournés, certains ont été annulés, et ça a provoqué, alors c'est rigolo parce qu'il y a un an, il y avait le même genre de panne en plus grave à l'aéroport d'Israult, c'était aussi un vague informatique, mais là les gens n'ont quand même pas rigolé, quand on a appris que c'est parce qu'il y avait le système qui a planté, tourné sous Windows 3.1, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ici, voire même la majorité, n'était pas né quand Windows 3.1 est sorti, puisqu'il est sorti en 92, et que pour ceux qui ont eu un cursus normal, vous êtes plutôt né en 95, je pense, ou 94 éventuellement, mais donc vous voyez, il y a encore des trucs avec des OS qui sont plus vieux que vous, je ne vous dis pas depuis combien de temps il n'est pas maintenu Windows 3.1, ça ferait froid dans le dos, bon, le système est un peu autonome, il n'est pas connecté à Internet, donc ce n'est pas une vaste passoire, mais quand même, voilà, ça faisait doucement rigoler, voilà. Alors, je vais également commencer ce cours par une petite page de publicité, vous savez qu'il y avait des bibliothèques, il y avait deux grandes bibliothèques qui étaient surtout accessibles au L, aux signes de licence, qui était la bibliothèque Math Info Enseignement en 46, qui est fermée, et puis la bibliothèque dans le bâtiment F, qui était plus généraliste, et là, en fait, ils les ont rassemblées toutes les deux, elles sont à cheval sur les deux patios ici, et on y rentre sous la tour 43, par la bibliothèque dite de licence, qui va en fait accueillir les L2 et les L3, on est en plein dedans avec vous, sachant que les L1, ils vont atterrir dans cette bibliothèque, ils vont rouvrir, il y a eu un dispatching des ouvrages, je pense, et qui accueillera uniquement les institutions de L1. Donc l'idée, c'est que, en fait, cette bibliothèque vous permette, eh bien, de travailler, donc elle a été officiellement inaugurée, c'était le 9 novembre, non, elle a été ouverte le 9 novembre, elle a été inaugurée le 6, donc elle est assez grande, et elle est censée être prévue pour à peu près 750 étudiants. Un truc intéressant et qui est nouveau, il y en avait déjà dans les anciennes, mais en beaucoup moins grand nombre, c'est que vous avez un grand nombre de boxes, à la fois des boxes individuelles pour travailler, et des boxes pour travailler en groupe, jusqu'à 12 places, et ces boxes, vous pouvez les réserver de façon électronique, et ça veut dire qu'en fait, si les boxes n'ont pas été occupées, je crois, 10 minutes après, ou un quart d'heure après la date de réservation théorique, eh bien, à ce moment-là, ils sont automatiquement réalloués, vous pouvez les reprendre. Il y a toujours, il y a un grand nombre d'ouvrages, en général, on s'arrange pour que les ouvrages de référence de nos cours soient présents là, donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de les acheter, ou si vous ne pouvez pas les acheter, n'hésitez pas, ils sont en général en bibliothèque, et puis, elle est ouverte sur des plages ouvraires assez larges, y compris le samedi. Vous avez une question ? Alors, nous, on nous a dit qu'il y avait la réservation électronique, si elle ne marche pas encore, elle va marcher incessamment sous peu. En tout cas, il y avait, vous voyez, elle est quand même relativement vaste, et quand j'y suis allé la regarder la semaine dernière, il y avait des gens qui travaillaient dans les boxes, donc quelque part, on peut déjà réserver des boxes, et ils avaient plus la tête d'étudiant que d'enseignant, donc voilà, tout va bien. Il y a même ici un espace là, qui est un espèce d'open space un petit peu plus vaste, où vous pouvez peut-être travailler à un plus grand nombre. La seule contrainte, c'est que vous n'avez pas le droit de manger à l'intérieur, parce que c'est logique, même si, visiblement, il y aura des salles cafés à l'entrée. C'est dommage, parce que quand on voit les tables et tout, on sait que ce serait bien pratique pour manger, mais vous imaginez bien qu'à, vu la quantité de place et le nombre d'étudiants qui circulent, ça poserait un certain nombre de soucis en termes de gestion. Bon, sur ces préambules, je vous propose de faire une petite pause, et de discuter un petit peu à propos du partiel, que nous avons eu la semaine dernière. Alors, petit préambule, quand même. À votre avis, quelle est la copie la plus sympa à corriger ? Celle de gauche ou celle de droite ? D'accord. En termes de présentation, les écritures sont ce qu'elles sont, mais en termes de présentation, celle de gauche est quand même plus sympa à corriger que celle de droite, ne serait-ce que parce que celle de gauche, elle est lisible. Celle de droite, je ne vous ai pas mis les pages les pires, mais il y a parfois une manière d'écrire ou de présenter les choses qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher les points. Alors, j'insiste, ça peut vous paraître anodin, mais en L3, même si vous arrêtez au L3, avec un niveau technicien supérieur, vous êtes souvent amené à échanger avec des gens, voire échanger par écrit. Et si vous passez avec un master, si vous sortez avec un master, vous avez un bac plus 5, un bac plus 5, c'est un cadre. Vous découvrirez avec un follement qu'un de vos compilateurs favoris va devenir Word, voire Excel. Et ça veut dire qu'en fait, vous allez être amené à rédiger beaucoup de documents. Alors, vous allez me dire, oui, mais un traitement de texte, il ne fait pas de cojurerie. Il faut s'en servir de manière impropre. D'accord. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est clairement énoncé plus clairement ici que ici. Et donc, prenez l'habitude, quand vous rendez vos TP, mais quand vous rendez des copies, de les présenter correctement. Il est clair que dans une copie comme ça, s'il n'y a vraiment rien, ça donne moins envie d'aller chercher le point à la truelle. D'accord. Parce qu'effectivement, déjà, on ne comprend pas la moitié des mots. Éventuellement, c'est raturé, etc. Bon, alors, il y avait deux exercices dans ce partiel. Et nous commençons, il est moins 7. Et je vais vous démontrer qu'en moins de temps qu'il en était alloué pour ce partiel, 1h45, on pouvait avoir facile, 20 points sur 20. Alors, le premier exercice, on vous présente un système producteur-consommateur simple. Donc, le producteur, le consommateur. Et puis, ils interagissent via un système d'interaction qui avait principalement deux méthodes. S'il vous plaît, si la correction du partiel ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, vous allez au café. Donc, envoyer message et lire message. Donc, prod-con, c'est la classe principale. Prod, c'est le code d'un producteur. On va en avoir plusieurs. C'est paramétré sur ligne de commande. Et puis, con, c'est le code d'un consommateur. Et une interaction, c'est un objet de communication. qui permet d'échanger un message au maximum. On était vraiment dans un cas super simple là-dessus. La question 1 était de construire le prototype du constructeur de prod et du constructeur de cons. Sachant qu'on vous disait que le producteur, ils avaient besoin d'une référence vers le système de communication. Et puis, que chaque producteur et chaque consommateur avaient une identité. Et le consommateur aussi a besoin d'ailleurs de la référence. Donc, est-ce que vous avez déjà quelque chose à proposer qu'avez-vous proposé sur vos copies ? Excusez-moi, redites-le. Alors, il y a une interaction en argument. D'accord. Et c'est tout ? Alors, voilà. Donc, on peut avoir... Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, moi, c'est celle que j'avais mise. C'est d'avoir l'identifiant en argument et l'interaction en argument. On peut éventuellement imaginer de gérer les identifiants de manière automatique, de garantir qu'il n'y en ait qu'un seul et un seul. Alors, bien évidemment, pour ceux qui le faisaient comme ça, il y avait intérêt à le faire proprement. On va discourir sur ce que ça voulait dire de faire proprement. Donc, ça, ça vous coûtait un demi-point. En gros, une demi-seconde de réflexion. Donc, la rentabilité est relativement bonne. Il y a quand même des gens qui m'ont écrit ça. Ça, ce n'est pas un prototype, ça. C'est le constructeur. Donc, quand on demande un prototype, c'est un prototype. Un prototype, c'est une spec ou c'est une signature. D'accord ? Alors, on n'a pas viré tous les points, mais enfin, quand même, je veux dire, il faut appeler un chat un chat en informatique. C'est un peu étonnant qu'en L3, on demande un prototype et on a la fonction complète. Autant plus qu'on a demandé le coup d'après. D'accord ? Bon. Alors, après, on va discourir sur cette implémentation de la fonction. C'est génial. Elle va servir deux fois. D'accord ? Voilà. Donc, cet exemple est un collecteur à la fois pour la question 1 et pour la question 2. La question 2, on vous demandait le source de la classe... Excuse-moi, la question 3. On vous demandait le source de la classe PRODCONS qui constitue le programme principal, qui va s'intéresser aux éléments issus de la ligne de commande. Donc, deux arguments pour donner le nombre de consommateurs, le nombre de producteurs. Et on vous rappelait au cas, comme vous n'avez pas autorisé les documents, au cas où vous pourriez l'oublier qu'il existe une fonction PARCINE qui vous permet de transformer une chaîne de caractère correspondant à un entier en non entier. Alors, comment est-ce qu'on pouvait programmer ça ? Donc, il y en avait pour deux points assez faciles. Alors, la première chose, effectivement, c'est de déclarer de façon statique. On pouvait le déclarer ici ou on pouvait le déclarer dans le VOID. Pas de souci avec ça. Les deux étaient tout à fait acceptables. Ensuite, on l'a écrit 50 000 fois en amphi, donc il faut arrêter. Integer par SINT de ARC2.0 et de ARC2.1. Sauf que, si possible, si par hasard, j'appelle en ligne de commande TOTO et CONTENT, ARC2.0 vaut TOTO, ARC2.1 vaut E, la transformation en entier n'est pas complètement triviale. Voir même, elle se passe mal. Donc, ça vaut le coup quand même de mettre un try-catch à ce niveau-là. Je vous rappelle que dans mon cours, tous les exemples qui font ça, il y a le try-catch. On va voir que le try-catch était largement optionnel pour un certain nombre d'entre vous. Ensuite, donc ça, c'est récupérer les paramètres. Ensuite, on avait la création du système de communication que, bien évidemment, on est obligé de créer en premier puisqu'on va devoir passer une référence au consommateur et au producteur. Pas le choix. Ensuite, on a la boucle de création des producteurs, la boucle de création des consommateurs et puis, c'est tout. Et là, il y en avait pour deux points. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas du cas de Bonux ? D'accord ? Et pourtant, on a eu des véritables merveilles. Oups ! Celui-là, il n'est pas au bon endroit. Oui, OK. Alors, celui-là, il n'est pas au bon endroit. Alors, il n'est pas au bon endroit. Pourquoi ? Alors, bon, on va revenir. C'est sur le constructeur. Le constructeur, tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on pouvait créer l'identifiant et le gérer soi-même. Bien évidemment, on l'a fait. Donc, comment on fait ? On crée une variable statique. id, par exemple, qui vaut 1. Et puis, on incrémente id et on dit que l'identifiant local, qui est la variable d'instance, petite id, est suivie à partir de id. Alors, là où, ce code-là, il est presque correct. Pourquoi presque ? J'ai une réponse au fond. Alors, id++, comme vous le dites, il faut le mettre dans un bloc synchronized. Alors, après, on peut discuter. Les variables statiques, vous n'avez pas besoin de les mettre dans un bloc synchronized si vous êtes sur un programme séquentiel ou si c'est invoqué séquentiellement. Alors, pour être franc, là ici, le problème principal, il n'est pas forcément invoqué séquentiellement. Cela dit, je suis dans un environnement multithreadé. Moi, j'ai des réflexes à la con. Environnement multithreadé égale danger. D'accord ? Quand vous marchez sur de la glace fine, vous ne sautez pas sur la glace. Vous y allez précautionneusement. Donc, synchronize. D'accord ? Alors là, je ne suis pas d'accord. Bon, on en discutera, mais là aussi, il fallait réfléchir. Il y avait des points qui étaient perdus à cause de ça. Alors, la variable statique, ça fonctionne en cours. On a dit qu'il fallait mettre le synchronize. A priori, encore une fois, on peut discuter. C'est vrai que les boucles de création, les boucles de création, le constructeur est invoqué dans le programme principal. et le programme principal, effectivement, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul fil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création en parallèle. Mais, en général, c'est mieux de mettre... Alors là, il faut que vous vous posiez la question. D'autant plus que vous auriez dû avoir la puce à l'oreille puisque dans les questions de cours, on y reviendra, il y avait des questions explicites sur les variables statiques. Quand vous tombez à la fin du partiel sur cette question explicite et que vous avez eu cette solution-là, je me précipite sur le début de ma copie et je rajoute le synchronize. D'accord ? C'est vrai aussi. Donc ça, ce n'est pas terrible, même si ce n'est pas la question 2. C'était la question 3. Donc, effectivement, protection, largement conseillée. Là, ici, c'est bien la question 2. Alors, qu'avez-vous là ? Là, vous avez... Donc, c'est correct. La seule chose ici, c'est qu'effectivement, on ne gère pas du tout les exceptions. Ce n'est pas terrible. Alors, ce n'est pas faux. D'accord ? Mais là aussi, s'il vous plaît, prenez... Oui, copiez éminemment lisible. Indépendamment du fait que c'est scanné en 1200 points par pouce parce qu'il fallait la lire avec un microscope, voire électronique. Là aussi, soyez sympas. Je veux bien qu'on économise du papier, mais enfin, il y a des limites. Donc là, ici, j'ai bien les arguments. Là, ici, j'ai bien les boucles. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'ici, effectivement, les arguments, s'ils ne sont pas des entiers, ça saute, on s'arrête là. Ce n'est pas très propre. Ce n'est pas faux, mais c'est propre, c'est dégueu. En général, vous verrez plus tard, on parlera de programmation défensive. C'est-à-dire qu'on va essayer, ce n'est pas moi qui vous en parlerai, mais vous verrez ça plus tard en master, on essaye de faire en sorte d'avoir des contrôles dans le code de manière à ce que si on exécute une portion de code en dehors des contraintes qui étaient prévues au moment de son écriture, eh bien, ça se sache et ça ne provoque pas un bug qui peut avoir des conséquences importantes. Évidemment, ce n'est pas grave dans une copie d'examen, mais quand vous avez du logiciel embarqué dans l'aéronautique en lieu du spatial avec une durée de vie de 30 ans, ça devient plus important. Oui, question ? Est-ce qu'on peut développer 140% de l'examen sur l'examen, c'est qu'il n'y a plus un peu, c'est qu'il n'y a plus. Alors, là, si vous voulez, on est sur un... Il ne faut pas exagérer. Le try-catch, ce n'est pas atrocement verbeux. Je ne me demandais pas plus de commentaires que ça. Moi, je le lis, ça. Cette copie, cet exercice, aussi difficile à déchiffrer qu'il soit, n'est pas nul. Il n'a pas zéro, l'étudiant. Il a simplement perdu un petit peu de points parce que moi, j'aime bien l'approbation propre. Alors, il y a autre chose que je ne trouve pas terrible dans cette copie qui est complètement licite. C'est le new thread de new cons de machin point start. Ça, ça veut dire je suis vachement balèze. J'ai écrit du code super compact. Alors, il y a deux soucis avec ça. Le souci, c'est en phase de debug, si j'ai un problème à cette instruction-là, à cette ligne-là, ça va être difficile de savoir exactement où il a lieu. Ça peut être au niveau du start, au niveau du new ou de ce new-là. Bon. D'accord. Ouais. Alors, je veux bien que là, vous montriez que vous êtes un demi-dieu, que vous économisez les caractères dans le source du programme. Le discours de certains est, ah ouais, mais j'ai vachement optimisé le code parce que je n'ai pas de variable intermédiaire. N'imaginez pas, encore une fois, que les compilateurs, quand ils voient mon code et qu'ils voient que la variable est utilisée une fois entre l'affectation et le passage en paramètres, rassurez-vous, il fait des registers, exactement comme il ferait là, et la variable, elle n'est pas finalement utilisée, elle n'est pas allouée sur la pile, donc là aussi, l'argument de l'optimisation du code, il est absurde. J'insiste et je vous l'ai déjà dit, les compilateurs au jour d'aujourd'hui, les langages d'assemblage sont tellement compliqués et les processeurs sont tellement compliqués que vous n'êtes pas capable vous-même d'optimiser du code pour un processeur donné. entre les pipelines, les branchements retardés pour ne pas les déséquencer, les découpages d'instructions, etc. Ce n'est pas humain de s'en sortir. Vous n'avez qu'à regarder quand moi j'étais à votre place, quand on prenait un code source du C par exemple et qu'on regardait l'assembleur généré par le compilateur, on pouvait s'y retrouver. Maintenant, c'est virtuellement impossible. Ce n'est même pas la peine d'essayer de faire le boulot du compilateur, il le fera mieux que vous. D'accord ? Là ici, ça veut simplement dire je me la pète. Alors, c'est sympa quand on s'est sur une copie, on peut rigoler un peu. Quand vous lisez du code, je me la pète et que vous passez trois semaines à débuguer le code, je me la pète et que vous tombez sur le je me la suis péter en l'écrivant, vous avez juste envie de le tuer. Ok ? Donc, pensez aux autres qui reliront vos codes en priant pour que les autres quand ils ont écrit du code que vous serez amenés à relire, ils aient pensé à vous. Voilà. Remarque qu'on pouvait faire sur cette copie. Alors, il y a d'autres trucs aussi qui sont mignons. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait ici. D'accord ? Mais, encore une fois, quand vous répondez à une question, vous avez le droit de lire l'énoncé parce que manifestement, ici, il affecte NBprod dans NBprod. Mais bon, on ne sait pas trop d'où ça vient. Indépendamment de l'intention qui n'est pas triviale, il était quand même clairement écrit, j'ai vérifié tout mon sujet, que le nombre de consommateurs et de producteurs provenait de la ligne de commande. Alors, ça, c'est mignon aussi. Ça n'a rien à voir avec la promotion concurrente. Je vois qu'il y en a qui rigolent déjà. Mais le mec qui me met amoureusement la déclaration d'un tableau de thread et de tableau de producteurs et de consommateurs, ce n'était pas nécessaire. C'était pas faux, mais ce n'était pas nécessaire. Mais bien évidemment, il les crée pour NBprod et NBcons éléments. Mais bien évidemment, avant que NBprod et NBcons n'aient été déclarés, voire même affectés. Alors, vous avez de la chance, il y aurait un compilateur, il vous insulterait violemment. Là ici, évidemment, c'est le correcteur qui vous insulte violemment, en l'occurrence moi. Bon, c'est aussi assez mignon. Faites un petit peu attention à ce que vous écrivez quand même. Ça la fout mal sur une copie en L3. Alors oui, un peu plus loin. Bon, un bug d'animation, un petit peu plus loin. Bon, ça aussi, c'est mignon. Le mec qui, visiblement, on lui tire 500 euros à chaque fois qu'il fait une accolade ouvrante. L'accolade fermante est peut-être gratuite, mais manifestement, il n'est pas copain avec les accolades. Donc, ça ne le gêne pas de répéter quatre fois la même boucle. Soyez gens, c'est un style d'écriture. Mais enfin, bon, là, il y a écrit ne-neu en général en transparent. Alors, encore une fois, le code n'est pas faux. Le code n'est pas faux. Il est juste laid. Je veux dire, regardez un programme, c'est... La première fois que j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ce malade ? Donc, Dieu merci. On regarde un peu le 1, mais voyez quand même, quatre fois la même boucle. Merde. C'est quand même... Tout ça pour éviter de sa collade. D'accord ? Là, je ne peux même pas avoir la raison d'optimisation parce que là, par contre, là, le compilot, là, il ne s'est pas optimisé. Là, vous faites vraiment deux fois la boucle. Donc, vous rajoutez vraiment les incréments. Là, c'est super. C'est comment perdre du temps. Donc, vraiment, il n'y a rien à faire pour rattraper celui qui a écrit ça ou celui ou celle. Quoi que statistiquement, c'est plutôt celui puisque vous n'êtes pas très nombreuses. Mais c'est un peu malheureux. C'est mignon. Je vous la laisse. D'accord ? Voilà. Donc, on rigole beaucoup. Passons à la question 3. C'est... J'ai corrigé ça en 11 novembre. Plutôt que regarder le défilé, ça ne m'intéresse pas trop les défilés. J'ai bien rigolé. Alors, intéressons-nous maintenant à la classe prod qui écrit trois messages dans le système de communication et ces messages sont du format qui est indiqué ici et on vous demandait d'écrire le source de la classe. Donc là aussi, ce n'est pas extrêmement compliqué. Donc, c'est là qu'on devait trouver le constructeur écrit complètement. Donc ici, moi, j'ai pris l'option avec le constructeur passer en paramètre. Si vous utilisez une variable statique, le code que vous avez dit tout à l'heure n'était pas faux, sauf que quand même, c'est mieux de le protéger. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Donc là, il n'y a pas de problème. Et puis ici, alors la trace n'était pas obligatoire, mais je l'ai mis moi. Ici, j'ai, là aussi, les traces ne sont pas obligatoires. Les gens qui n'ont pas mis les traces, bien évidemment, ça n'était pas faux. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, on a une variable locale, il faut itérer trois fois et puis faire un appel à mi.envoyer message, mi étant la variable statique qui représente la référence sur une interaction. Donc là, il n'y a pas de soucis. Là aussi, ne me faites pas croire qu'il vous a fallu une heure pour écrire ce code qui valait 1,5 point. C'était assez facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, l'évangile, selon Alan Turing, nous dit la solution du prof, sans comprendre, tu ne recopieras point. ce qui a manifestement été fait ici. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, là, il crée un certain nombre de choses que j'avais créées au début pour les Is et les Yeld et ça. Je vais d'ailleurs expliquer qu'on pouvait ne pas s'en sortir. Donc, lui, il déclare bêtement ce truc-là qu'il doit avoir mémorisé par cœur sans s'en servir après. C'est juste un peu mignon. D'accord ? Donc, du coup, il avait l'habitude de... Ah ben oui, le prof, il crée une variable de ci, une variable de ça. Donc, je vais faire la même chose. Là aussi, vous avez le droit de réfléchir un petit peu. Le X ici qui apparaît en paramètres, je ne sais pas trop d'où il vient. Donc là aussi, c'est un petit peu space. D'accord ? Et les Yeld qui étaient mis, qui ne sont pas utilisés là, encore une fois, c'est pour mes exemples, forcer des ordres de lancement. Ah, excusez-moi, il y a un Yeld en bas. Oui, tu n'es pas là-haut. D'accord ? Il y a un Yeld. Ils étaient là surtout pour forcer les ordres de lancement et pas pour les... Alors le problème, c'est qu'évidemment, dans la suite de la copie, il a déclaré ces trucs-là, mais il ne les initialise pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, le T, il vaut nul et du coup, T.Yeld, il fait ce que vous imaginez qu'il fait, il plante le programme. Le code inutile, tu éviteras. Alors ça, c'est assez joli. Vis.id égale ID. Alors ça, on peut l'écrire si vous avez un ID en paramètre qui permet de différencier le ID qui est visible par défaut du ID qui est l'attribut global. Mais quand vous ne l'avez pas en paramètre, donc en fait, ce truc-là, il a dû le trouver dans un TP ou dans un exemple de cours, mais il l'a recopié là aussi sans trop comprendre si recopié. Et du coup, Vis.id égale ID, vous êtes d'accord que ça veut dire X égale X. Voilà, c'est gentil, mais ça ne sert pas à grand-chose. Là aussi, lisez l'énoncé, les informaticiens, ça compte de zéro, de zéro, un, deux. Mais si vous mettez un inférieur strictement à deux, vous faites deux tours de boucle et pas trois. Donc là aussi, en L3, c'est un petit peu surprenant quand même de voir ce genre de choses. L'évangile selon Ada Lovelace, maîtresse de Charles Babbage et occasionnellement construite comme la première programmeuse de l'histoire, même programmeur parce qu'il n'y avait pas de mec avant qui avait programmé, éviter le code idiot et inutile. Ah oui, excusez-moi, c'est mon élimination qui déconne. Pouf pouf, voilà, c'est ça. Le troisième collector, j'ai fait ça rapidement, le troisième collector des variables statiques et non statiques, donc là, une discussion, alors là, encore la solution que je vous ai montrée tout à l'heure, on synchronise, prêt, elle marchait. celle-là, elle ne marche même pas parce que le mec, il incrémente id++, id, c'est la valeur statique, donc celle-là, elle est tout le temps incrémentée, mais il y a un CPT, je ne sais pas trop à quoi il sert, je me suis dit, ça doit être l'identité du processus, donc du consommateur ou du producteur, et il fait CPT++, mais lui, il va toujours valoir 1 puisque ce n'est pas une variable statique. donc j'ai eu un peu de mal à détecter l'intention derrière ce qui était écrit par votre camarade, évidemment, pas de protection des accès sur les variables statiques dans un environnement multistradé, on va dire que c'est dangereux. La question 4 était très facile puisqu'on se posait exactement la même question que pour PROG, mais pour CONS. Donc ici, vous aviez le constructeur qui était le même, il y avait un peu moins de points qui étaient attribués et vous aviez, alors si il y a le même nombre de points, et puis vous avez ici le même type de boucle, la seule chose qu'il y a là, c'est que vous récupérez le message pour lire le message, alors le message, il pouvait être, le mi.liremessage, il pouvait être mis directement dans l'affichage, il n'y a pas de problème, mais c'est à peu près cette tête-là que ça avait. Alors là, on a abandonné les points triviaux, ça c'est les points gratuits, donc ici maintenant, on s'intéresse à la classe une interaction, donc cette classe a deux méthodes comme vous l'avez vu tout à l'heure, envoyer message qui écrit un message dans le système et lire message qui le retire. L'objet de type interaction n'est capable de stocker qu'un seul message, donc la primitive, envoyer message, elle est bloquante si un message non consommé est déjà dans le système, sinon elle est passante, de même, lire message est bloquant si aucun message n'a été écrit. Vous avez reconnu le producteur consommateur à une case, donc dans une situation quand même relativement triviale, ce n'est pas hyper compliqué, vous allez pouvoir voir, on a des solutions qui sont rigolotes. De quelles données priver la classe interaction a-t-elle besoin ? Vous identifierez les données en justifiant vos choix, oui, ça c'est un truc qui est général, c'est bien décrire une solution juste, une solution non justifiée, mais pas une solution juste, elle est au tiers juste éventuellement si on est de bonne humeur. Et vous expliquerez s'il y avait besoin d'un constructeur. Alors ça c'est ma solution, il y a eu des variantes, donc moi j'estime que j'ai besoin de deux choses, d'une chaîne qui contient le message, d'un booléen qui me dit si le message est présent, on verra qu'il y avait des variantes, il y a des gens qui ont utilisé la valeur nulle de la string pour dire qu'il n'y avait pas de message, c'était parfaitement correct aussi, d'accord ? Moi j'étais un peu bestial, je n'ai pas réfléchi à ce truc là, je veux dire, bon mais c'est économisé un booléen, voilà, mais c'était parfaitement correct, j'ai utilisé la valeur nulle, il fallait proprement l'affecter à la fin, parce que sinon ça ne marche pas, ça c'est clair, donc il fallait être attentif à la programmation du reste, et puis on avait besoin d'un verrou pour gérer l'exclusion mutuelle, et puis de deux conditions, puisqu'on doit être amené à bloquer des processus ou des threads sur l'écriture ou sur la lecture selon les conditions. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un constructeur à votre avis là ? Non, pas de la manière dont je l'ai écrit, mais parfois de la manière dont certains l'ont écrit, oui, comme j'initialise tous les attributs de la classe, je n'ai pas besoin de constructeur, puisque lorsque je vais créer une instance, toutes les valeurs sont initialisées. Donc la réponse, bien évidemment, elle dépendait de la manière dont vous aviez écrit les déclarations de variables. Il y a des fois où c'était inutile, on n'a pas trop tué, et il y a des fois où c'était inutile. Les attributions des valeurs par défaut, dans mon cas. Alors, oula, alors il y a une jolie tentative, elle est un peu à côté de la plaque, pouf pouf, mon animation déconne, ah oui, parce que lui, il a mis un read-write-lock, alors pourquoi ce n'était pas approprié de mettre un read-write-lock ? Mignon, mais pas approprié. Parce que les lectures sont aussi bloquantes que les écritures, effectivement. Je reformule ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, en fait, dans le read-write-lock, je peux avoir plusieurs lectures simultanées. Mais là, non, je ne peux pas avoir plusieurs lectures simultanées. Donc le read-write-lock, il est disqualifié. Ou alors, vous utilisez un read-write-lock, mais vous ne faites jamais que des write-locks. C'est un peu con, ça ne sert à rien, autant utiliser un read-write-lock. D'accord ? Alors, ensuite, on s'intéressait aux sources de la méthode envoyer message. Donc, c'est assez facile. Alors, la première chose qui est importante, et on vous a dit d'assister là-dessus, c'est de mettre le un-lock dans un finally. ce qui vous évite d'écrire un lock partout, ne serait-ce que parce que si par hasard il y a quelque chose ici qui provoque une interruption, eh bien, vous libérez le verrou où ça se fait. Ensuite, je commence par faire un lock, je boucle sur le test de la présence d'un message, donc soit sur mon booléen, soit sur la valeur du message qui vaut nul, ça dépend comment vous l'aviez implémenté, et effectivement, alors, je fais une boucle parce que derrière je fais un signal-all. Certains, ils ont oublié ça ou certains, ils n'ont pas mis la boucle, ils ont mis le signal-all, ça pose un problème. Et, effectivement, si, lorsque le message n'est pas présent, alors, lorsque ce booléen devient faux, à ce moment-là, il faut que je redise ce que le message est présent, donc, il n'y a pas cette instruction si vous avez uniquement utilisé la valeur nulle dans la variable message, et puis ici, je dois rattraper l'exception parce que je peux avoir, les await peuvent générer une exception, une interrupted exception, donc je les rattrape toutes, et puis j'ai ici le unlock qui me permet tranquillement de déverrouiller, enfin, de lâcher le verrou. Donc là aussi, ça valait 1,5 point, ça ressemblait énormément à ce que vous aviez déjà vu sur un certain nombre d'exemples de cours et en TD. Oui ? Alors, c'est égal, on va regarder, alors c'est égal, en fait, c'est pas une autre, autant j'estime que le unlock, vous le mettez dans le finally, autant en fait, le lock, lui, il n'y a pas de coup fourré, d'accord ? Donc on pouvait le mettre à l'extérieur et dans mes exemples, vous le trouvez à l'extérieur ou à l'intérieur. Là, j'étais d'une humeur à le mettre à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'obligation de mettre le lock dans le trylock. Des trylocks, ça peut être un peu différent par contre, mais là, effectivement, tel que je l'ai écrit, et honnêtement, moi, je n'ai pas pénalisé les étudiants s'ils ne le mettaient pas dans le try, d'accord ? Par contre, par contre, et c'est là qu'on va regarder, alors bon, ça, c'est un mignon, ça, c'est un wet, un notify dans le vide. Alors du coup, ça m'a rendu perplexe, je me dis, mais ça marche ? Oui, ça marche. Ça compile, alors le problème, c'est ça fait quoi ? D'accord ? C'est le wet dans l'absolu, mais en fait, quand vous faites des trucs comme ça, ça a un sens, si vous faites un wet et un notify sur quelque chose de précis, un objet en général, là, probablement que vous le faites sur le programme global, ça veut dire qu'on pourrait imaginer une situation où lorsque je fais un notify hall, je réveille tout le monde et pas ceux qui sont en attente sur un objet, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc effectivement, ça compile, mais ça veut dire rien, c'est du n'importe quoi. D'accord ? Oui ? Alors, oui, non, excusez-moi, oui, j'avais oublié ce détail-là. Moi, je m'étais juste préoccupé au fait que est-ce que je peux faire un wait sans rien ? Je me disais, il a de l'imagination, celui-là, et puis ça m'a interpellé, j'ai demandé au compilateur, j'ai fait un essai, mais bien évidemment, moi, je l'ai mis dans un synchronize parce qu'effectivement, il y a un problème. Alors, je n'ai pas réfléchi à ça, mais vous avez raison, il y a aussi le problème du synchronize. On vous demandait également d'écrire le source de la méthode lire message. Alors, le source de la méthode lire message, vous l'avez ici, donc c'est exactement le pendant, donc vous avez le lock et le unlock. La seule chose qui se passe, c'est que je faisais, tout à l'heure, je faisais un await sur écrire, là je fais un await sur lire s'il n'y a pas de message. Ici, au lieu de mettre message présent égale false pour ceux qui avaient utilisé la valeur nulle du message, il fallait qu'ils marquent le message égale nulle, et ça c'était correct, sinon il se prenait des points dans la figure. Et puis, je fais un signal all, non pas à lire bien évidemment, mais à écrire. Donc là aussi, il fallait qu'il y ait un mécanisme croisé, c'est-à-dire que la lecture réveille ceux qui sont bloqués en écriture, et l'écriture réveille ceux qui sont bloqués en lecture, mais on a fait ça, vous l'avez fait en TD, vous l'avez fait en cours, donc il n'y a pas de surprise. Là ici, le unlock, et puis le return de la valeur que vous avez lue. Alors, c'était pour ça que lorsque vous aviez une variable et pas le boolean à côté, il fallait faire un petit peu attention, parce que si vous mettez message présent égale nulle et vous faites ici un return de message présent, vous renvoyez gentiment nulle, ce qui n'est pas très sympa. Donc, ça veut dire qu'il fallait passer par une variable intermédiaire, sinon on s'en sortait bien. Il y a des malins qui m'ont, je n'ai pas vu ça sur une copie à moi, donc je ne l'ai pas mis ici, mais il y a des malins qui ont fait le return directement là-dedans. Alors, c'est intéressant, s'il y a un finally, je pense que le finally est quand même exécuté, mais bon, par contre, le signal all derrière, il n'est pas exécuté. Et ça, le compilateur, il dira un reachable instruction, si vous... Si le signal all return oui, on doit pouvoir faire signal all return, et finally, mais ils n'ont pas fait dans ce sens-là. Sinon, ce n'est pas drôle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Donc là, il y a usage de deux verrous. Alors, il y en a qui ont simplement utilisé deux objets. Et ils ont simplement fait le truc avec un synchronize. Donc, il y a un synchronize, donc ça, c'est en deux parties. Il y avait un synchronize pour envoyer message sur un verrou en écriture et un synchronize pour lire message sur un autre verrou associé aux lectures. Mais ça veut dire qu'on est d'accord, ça ne sert à rien. Puisque j'ai un problème d'exclusion mutuelle, il faut que le synchronize soit fait sur le même verrou. Sinon, je peux lire en même temps que j'écris puisque c'est des verrous qui sont différents. Donc ça, c'était bien essayé. C'était bien essayé. Mais effectivement, voilà, ça vaut zéro. Voilà, vous le voyez à côté, ça n'a pas marché. Damned, Karamba, encore raté, comme dirait. Voilà. Alors, la question suivante, alors, elle était un petit peu compliquée, la session suivante, elle nécessitait de réfléchir. On vous dit dans l'état actuel des choses, le programme ne se termine pas. Effectivement, on vous expliquait que le consommateur, il y avait une boucle while infinie. Donc, on souhaite remédier à ce problème et je vous demandais de proposer des modifications. Le principe de modification, je m'ai dit qu'il fallait l'implémenter, on va regarder les implémentations ici juste pour rire, mais le principe de modification qui fasse que le système se termine. Oui. Bon, alors, on regarde. il y a plusieurs approches. La première approche est celle que je vous avais présentée en cours, on a discuté plusieurs fois dessus, qui était d'avoir un compteur de stress statique dans la classe prod, bien évidemment, accédé par un synchronized, c'était sympathique de le préciser, d'avoir une méthode statique qui permettait de savoir s'il y a un producteur encore qui traîne. Ça, c'était utile aussi. Il fallait qu'on ait une primitive lire message non bloquante. Ça, peu de gens l'ont vu. Dans beaucoup de solutions, il faut qu'il y ait une primitive lire message non bloquante parce que c'est un petit peu délicat. Et une primitive dans une interaction qui permet de savoir s'il y a un message pour éviter que je m'arrête lorsqu'il n'y a plus de producteur mais que je n'ai pas consommé tous les messages qui ont été produits. Je peux avoir encore un message qui traîne. Et puis, une boucle sur les comptes qui est revue, je sors lorsqu'il n'y a plus de producteur et lorsqu'il n'y a plus de message. Donc, on a vu ça, si je ne m'abuse, au moins une fois en cours et il y a eu des variantes. Il y a une autre approche qui a été vue en TD et en TME qui est de faire un join dans la tâche principale sur l'ensemble des threads producteurs. Effectivement, moi, je n'en ai pas parlé en cours mais j'ai appris que vous en avez parlé en TD. Mais par contre, et après, évidemment, on envoie un interrupt au cons. La seule chose, c'est que cette solution ne marche que si vous vous assurez que le message a été lu. Donc, la boucle n'est pas suffisante parce que sinon, vous risquez, lorsque le dernier prod se termine, de ne pas consommer le message qui l'a produit. Donc, ce n'était pas suffisant. Il fallait quand même regarder que le message soit en attente. Alors, il y a deux solutions. Il y a une façon de le programmer qui fait que la façon dont les comptes sont réveillés dans la boucle font que vous pouvez garantir dire que la lecture a lieu quand même. Mais il fallait quand même se préoccuper de ça. Sinon, il fallait, quelque part, pas simplement attendre les joins, mais boucler sur le fait qu'il restait encore un message dans le système. Et puis, il y avait une troisième solution, mais là, je ne l'ai pas vue dans les copies parce qu'on l'a vue un petit peu trop récemment, qui aurait été d'utiliser les groupes de threads. Alors, c'est une variante de la précédente. Vous pouviez envoyer un interrupt au groupe de threads associé, par exemple, aux consommateurs. Et dans ce cas-là, ça les tuait tous. Ça ne soulevait pas, ça n'enlevait rien des problèmes qu'on avait de s'assurer que le dernier message avait été consommé. Il y a après des variantes, vous pouvez utiliser des poules de threads aussi, etc., etc. Mais bon, comme c'était vu récemment et que c'était appris pas au programme, je pense que vous avez décidé de ne pas y penser. Alors là, ça valait 3,5 points. Effectivement, il fallait un peu plus les mériter. Il y a une variante qui a été proposée dans une copie qui m'a surprise, mais en fait, elle marche presque. Donc, il y a eu quand même des points. C'est un peu brutal. En fait, il sait que les consommateurs envoient chacun trois messages. Les producteurs, pardon, envoient chacun trois messages. Donc, ils comptent les messages reçus avec une variable statique quelque part. Et effectivement, lorsqu'on a reçu tous les messages, on kill tout le monde. Ce n'est pas faux. C'est un peu ad hoc, un peu brutal comme solution, mais ce n'est pas faux. Donc, ça ne valait pas zéro clairement comme solution. Après, ce n'est évidemment pas généralisable. Si j'imagine que, par exemple, mes producteurs tirent un nombre aléatoire de messages à envoyer, je n'ai aucun moyen de connaître le nombre de messages reçus. C'est un peu délicat. Mais ce n'était pas faux. Alors, regardons l'implémentation de la solution. Je vais juste vous marquer. Ce n'était pas demandé. Mais je vais juste vous marquer les parties modifiées par rapport aux éléments de solution qu'on a vus. Donc, ça, c'est la solution. Un, j'ai ici, il faut que je crée un verrou supplémentaire au niveau des producteurs pour synchroniser le fameux compteur. Et puis, je crée le compteur ici initialisé à zéro et je l'incrémente. Je pouvais du coup faire d'une pierre deux coups avec la création d'identition. Pourquoi pas ? C'était un peu casse-gueule parce que, imaginez, alors, pas comme j'ai écrit une initialisation où je crée les consommateurs avant les producteurs, mais si je crée les producteurs avant les consommateurs et que je me sers de ça comme identifiant, je peux avoir un premier consommateur qui envoie ces trois messages et qui se termine et dans ce cas-là, j'ai deux fois le même identifiant puisque il décrémentera en quittant. lors du... Donc là, je suis obligé de créer cette nouvelle méthode qui indique que je n'ai plus de producteurs qui rend un booléen et puis ici, à la fin de la méthode run, je décrémente le compteur. Au niveau de l'interaction, il faut que je crée une méthode supplémentaire qui me dit s'il y a un message ou pas. Est-ce que je peux être embêté ? Vous voyez que je ne peux pas avoir de problème de synchronisation. On pourrait parfaitement imaginer que je produis un message, un conste produit un message. Il se termine dans le système, la variable qui me permet de savoir si j'ai un message ou pas, elle est forcément à la bonne valeur. Elle ne sera plus à la bonne valeur lorsque j'aurai exécuté le lire message. Je ne peux pas avoir de problème. Ici, je l'ai d'ailleurs pas protégée. Je suis en train de dire que j'aurais peut-être pu. J'aurais peut-être pu la protéger. Mais bon, c'est à priori, en tout cas, j'ai fait des essais un petit peu intensifs. Ça marchait. Et puis, sur le programme principal, pardon, sur le consommateur, le programme principal ne change pas. Je change ici ma boucle de manière à ce que les processus puissent sortir. Alors, par contre, ce qui est important, j'ai oublié de vous le montrer là, c'est que je suis obligé de rendre la lecture ici non bloquante. Pourquoi suis-je obligé de rendre la lecture non bloquante? si la lecture, elle est bloquante, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que en fait, il se passe que ça va marcher si j'ai un consommateur? Parce que le consommateur, il lira le dernier message, donc il sortira de ça, il rebouglera et là, il fera le test. Mais si j'en ai deux, qui sont bloqués. Ok? Et que, par exemple, l'écriture, alors l'écriture, elle envoie un notify all, mais on peut imaginer, par exemple, qu'il se débloque. Ok? Le premier, il exécute ce truc là, il consomme le message, il reboucle et il se termine. Et le deuxième, il est débloqué et il lit ici ça et il se bloque. Et il ne fera donc pas le test. Donc vous voyez, à partir du moment où j'ai plus d'un consommateur qui tourne, danger. Ok? Donc c'est délicat. Donc finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. La fonction, plus de prod, la fonction plus de prod, si elle est là, non, elle n'est pas là. Ah, excusez-moi. Hop, hop, hop. Allez, on va y aller. Désolé pour les animations. Plus de prod. Non, il y a un problème avec ça? J'aurais pu la programmer return cpt égale égale zéro. C'était peut-être un peu, là, je n'étais pas en verve. Je reconnais, je n'étais pas en forme. Elle est moyennement belle. Bon. L'autre solution, c'est la variante avec les joins. Donc ici, je suis obligé de faire la même chose, je suis obligé de construire la fameuse méthode pas de message. Là, par contre, on peut laisser le... le... Ah oui, cette variante, elle a une autre variante. Là, ici, on peut laisser les autres fonctions inchangées. Ici, alors, ce n'était pas nécessaire de retenir les identités parce qu'en fait, là, elle fait les joins dans une boucle à part. C'est Laure Millet qui m'a proposé cette solution-là. Et en fait, on pourrait le faire dans la même boucle. C'est pas... À mon avis, ça ne change rien. D'accord. Donc, on crée le... on crée les producteurs, on crée les consommateurs et derrière, on fait les joins. Et puis, on boucle jusqu'à ce que ce soit empty. Et là, effectivement, on envoie des interrupts. Donc, c'était l'autre solution qui marchait bien. D'accord ? Alors, évidemment, il fallait garder à cause du interrupts les cons, mais on pouvait ne pas garder les prods parce que les prods, a priori, le join qui était là dans une boucle séparée, on pouvait le faire plus haut. Donc, ça, c'est une autre manière de gérer la terminaison qui est aussi relativement licite. Alors, j'ai eu des trucs comme ça, c'est mignon, mais par exemple, le join sur les cons, c'était un peu con. Parce que votre programme se termine que si les threads se terminent. Les cons ayant une boucle infinie, bien évidemment, il l'a programmé avec une boucle infinie, ça ne pouvait pas marcher. Donc, ça, c'était le piège à éviter et le joli collector. Alors, la deuxième partie, c'était des questions de cours, même si il y en avait déjà qui étaient déguisés. Donc, l'idée, c'est des questions sur des trucs que vous devez savoir, des réflexes que vous devez avoir. En particulier, vous avez retrouvé, mon ami, la variable statique. Donc, la première question, c'est, vous avez un bout de programme et est-ce que l'on compilait ce programme si on supprimait le try-catch ? Et on ne compilait pas le programme tout simplement parce qu'il y avait une méthode wait et que wait peut récupérer, peut générer interrouté d'exception et qu'on n'avait pas dit que la méthode dans laquelle on avait cette instruction wait pouvait, elle produire également interrupted exception. Et dans ce cas-là, il fallait qu'on mette un try-catch. Donc là, j'ai eu toute une variété de réponses. C'était pour moi gratos. On m'a même carrément expliqué que ça compilait très bien mais qu'il y aurait un problème à l'exécution. Enfin bon, bref, toute une série de trucs. Non, ça ne compile pas. Ensuite, alors c'était ce programme-là, donc l'absence de try-catch, c'était ici, je crois. Oui ? Question ? Excusez-moi. Alors non, sur run, c'était dans run la méthode ? Alors si c'était en run, vous ne mettez pas trop sur run, effectivement. Ça ne marche pas, trop sur run. Mais il y en a qui m'ont fait la réponse et au moins, ça prouve qu'ils avaient juste réfléchi aux conséquences de leurs actes. Là, effectivement, le try-catch, c'était nécessaire. Là ici, on avait un petit programme et je vous donnais une exécution. Et je vous demandais de construire le chronogramme. Je vous avais dit qu'il y avait un chronogramme. Alors on a bien rigolé. Il y a des chronogrammes qui étaient géniaux mais il y en avait qui étaient un peu spéciaux. Donc ici, regardons l'exécution du programme. Alors que fait ce programme ? Donc j'ai une méthode, ma classe, avec un constructeur. J'ai ici la méthode run. Et la méthode run qui, en fait, si mon ID est pair, j'attends une demi-seconde. Puis je dis que je démarre, puis j'attends une demi-seconde, puis je dis que je me termine. Si mon ID est un pair, je dis que je démarre, que j'attends une demi-seconde et je dis que je me termine. Donc c'était quand même pas mortel comme exécution. Et puis, le programme principal, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une boucle et il crée, en fonction de ce que j'ai... Non, il en crée trois, excusez-moi. Il en crée trois process, trois threads, en leur donnant le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc je vais avoir deux impaires et une paire. Bon, jusque-là, quand même, ce n'est pas tellement compliqué comme chronogramme. Alors, c'était quoi le chronogramme ? Je commence par le main. Donc le main, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je me lance. C'est dans le code. Et puis ensuite, que fait-il ? Il crée un objet, il l'associe à la thread, il lance la thread 1, il crée le deuxième objet, il l'associe à la thread 2, il crée le troisième objet, il le lance, il crée le troisième objet, il l'associe à la thread 3, il le lance et il affiche qu'il se termine. Oui ? Est-ce que vous pouvez être en train de faire de l'écouter à la thread 2 ? On discutera. J'avais demandé qu'on trace un certain nombre d'événements et en particulier l'existence du ça. Alors, vous allez me dire, mais je pouvais avoir d'autres séquencements, je vous ai dit, considérez que les programmes s'exécutent tant qu'ils peuvent s'exécuter. Donc, a priori, ça veut dire que j'avais sélectionné bien évidemment une exécution que j'avais un petit peu truandée, de manière, je n'avais pas mis de YEL non plus, de manière à ce qu'effectivement ça fonctionne comme ça. Et là, que se passe-t-il ? Vous êtes d'accord que le programme se termine ? On les a fait comme ça, on les a fait comme ça en cours quand même. Alors, à ce moment-là, l'affichage m'indiquait que c'était la thread 1 qui partait. Donc, elle est impaire, la première chose qu'elle fait c'est qu'elle affiche un message et hop, elle se met en attente pour une demi-seconde. Ensuite, probablement que c'était la deuxième qui partait, mais la deuxième, elle est impaire, elle est père, pardon, donc hop, petite mise en attente, petit slip pendant une demi-seconde. Et ensuite, la troisième, et donc vous voyez ici, en haut, j'affiche les messages au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et puis, la thread numéro 3 se met ici en attente pendant une demi-seconde. Alors là, j'ai une phase qu'à peu près personne m'a indiquée, on a été sympa, c'est qu'il ne se passe rien dans mon programme, vous êtes d'accord ? La partie principale est terminée et les trois threads qui ont été créées, elles sont en mode je roupille. Là, alors, lequel des deux démarre ? En théorie, on peut dire que la thread 1 elle a démarré un chouïa avant l'autre, mais l'affichage me démontre que c'est la thread 2 qui reprend la main. Soit parce que l'ordre de lancement est comme ça, c'est l'affichage, donc c'est bien la thread 2 qui reprend la main, elles doivent s'arrêter presque en même temps, mais le temps que le commutation se met en route, boum, la thread 2 est prête. En tout cas, c'est ce que j'avais observé au niveau de l'exécution. À ce moment-là, elle se remet en attente. Puis, là ici, l'affichage m'indique que c'est la thread 3 qui reprend la main, puisque c'est elle qui dit qu'elle se termine. Donc la thread 3 se termine, enfin affiche qu'elle se termine, arrive à la fin de son exécution et se termine réellement. Puis ici, du coup, c'est la 1 qui s'affiche, qu'elle se termine, elle se termine et elle arrive à la fin de son exécution. Et puis, je retrouve une petite phase dans mon programme où il ne se passe pas grand-chose, puisque la seule thread qui est encore vivante, elle en attend de la fin de l'instruction slip. Lorsqu'elle se termine, le message de termine s'affiche et j'ai ici la fin du process. Donc voilà le chronogramme. quand même, il ne faut pas déconner. Et puis en plus, c'était gratos, ça valait 3 points tout ça. Pour peu que ce soit joliment dessiné. Bon, alors, j'en ai eu d'assez jolies réponses. Regardez ça, il y a presque tout là. C'est quand même pas mal. Il a bien synchronisé les messages. Alors, il n'a pas forcément fait les traits de la même manière que moi, mais il a montré, vous voyez, il a trouvé un moyen de montrer le coup du start. Il y a à peu près, la seule information qui ne manque pas, c'est qu'il n'a pas voulu marquer les moments où c'était oisif. Quoique, 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 non, il a mis les... Bon, ce n'est pas évident. Bon, ça, c'est des copies, ça va. Ça, c'est aussi une autre manière de présenter les choses. C'était plutôt bien. D'accord. Bon, il manquait les slips là, mais bon, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Là, c'est en monochrome, mais là aussi, je veux dire, on voit qu'il y a un effort pour rendre la copie lisible. C'est quand même plutôt sympa. Donc ça, c'est des bonnes, plutôt bonnes réponses. Là, on a des réponses moins bien. Vous sentez qu'il manque des choses ou alors l'étudiant était à la fin extrêmement pressé. Bon, après, on peut le présenter à l'horizontale, pourquoi pas, mais bon, le problème, c'est qu'ici, il commence à y avoir beaucoup moins de synchronisation. En émane, on a eu des trucs, voilà, ça, c'est... On rentre dans l'ésotérisme. Vous voyez que là, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas parce que je le mets dessous que... Vous voyez qu'il y a des synchronisations, il se passe des choses, c'est quand même relativement important de les indiquer. Donc ça, c'est du un peu vite fait. Effectivement, vous voyez que par rapport au chronogramme que vous avez présenté, le nombre de points décroît de façon strictement monotone. Alors, la question 3, c'était déclarer la différence entre une variable déclarée en statique et une variable qui n'est pas déclarée comme telle. La réponse, c'était bien évidemment que les variables statiques sont partagées par toutes les instances d'une même classe, tandis que les variables normales sont les variables d'instance, ce sont les attributs qui sont propres chacune à une occurrence de la classe. Donc ça, c'était la bonne réponse. Un point pour ça, je crois que c'était là aussi du cas de Bonnux, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il y en a quand même qui n'ont réussi à ne pas l'avoir. Statique, la valeur sera identique pour tous les objets de l'instance instance. Je ne suis pas sûr que là, on a vu une révision sur les langages objets s'impose. D'accord. Vous voyez, il y en a quand même pour réussir à ne pas avoir le point. La question est, faille-t-il traiter de façon distincte les variables de type statique par rapport aux verbes normales dans le cas de programme parallèle ? Dans quelle situation ? Justifiez brièvement votre réponse. Ce n'est pas la peine d'écrire deux pages. Les variables statiques doivent être traités avec plus de précautions contre un usage simultané par plusieurs threads, si des objets différents de ces classes sont manipulés par plusieurs threads. Et donc, pour ça, il faut protéger les sections critiques. Bien évidemment, moi, je le rajoute. Ça ne veut pas dire que les variables non statiques ne doivent pas être protégées. On a vu des exemples où ça devait être le cas. Là aussi, ça faisait deux points, c'était quand même cadeau. Et la question 4 ici, alors j'ai trouvé si la variable statique était utilisée comme compteur, ah bon ? C'est simplement un cas particulier. Donc en fait, si je n'utilise pas ma variable statique en cas de compteur, je n'ai pas besoin de l'utiliser. C'est comme ça, j'ai compris. Vous êtes d'accord que là, il a dit une connerie ? C'est dommage parce qu'à part ça, on pouvait dire que la réponse était juste. Vous voyez ? Donc parfois, évitez, faites comme face à votre contrôleur des impôts. avez-vous payé vos impôts ? Oui. C'est pas possible de dire oui, j'ai payé tant. D'accord ? Là, manifestement, bon, c'était une petite bourde. Alors, le partiel était facile. Ça veut dire que vous avez l'assurance d'un examen plus difficile. OK ? C'était même extrêmement facile. Alors, sur les 52% des copies qu'on a corrigées, on est deux à avoir fini notre tas de copies, eh bien, voilà la distribution des notes. C'est plutôt plutôt à votre avantage, mais encore une fois, sur un examen facile. Donc, pas de panique. Il est clair que ceux qui sont plutôt par là, il y a intérêt à mettre de la nitroglycérine dans le café le matin, ou un truc qui vous débloque un peu, parce que là, il y a... Même ceux qui ont 10 ou 11 qui ne se croient pas tirés d'affaires, parce que là aussi, 10 ou 11 sur un examen super facile, c'est pas non plus avec un sans péril, on triomphe sans gloire. D'accord ? Ceux qui sont plutôt par là-bas, ils n'ont pas de soucis. Voilà. Donc, et j'insiste sur le fait que le partiel était extrêmement facile. Donc, ce sera plus compliqué lors de l'examen en janvier et on aura toutes les vacances de Noël pour chiader un petit examen. OK ? J'ai mis exactement une heure et j'ai 20 points. Vous aviez une heure 45 et on a discuté, j'ai montré des copies, des machins, etc., pendant lesquels vous, vous n'ayez pas regardé les copies du voisin, vous aviez simplement à recopier votre solution. D'accord ? Donc, une heure, 20 points. Merde, quoi ? C'était facile. Donc, c'était faisable et il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de bonnes notes. Donc, les notes, on les rentrera dès que j'aurai tous les tas de copies. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, dès que ce sera fait, vous les verrez et on organisera une consultation de copies. Je verrai si on fait ça en TD ou si on fait ça à la fin d'un cours ou un truc comme ça. Comme il n'y a pas d'un... L'amphi s'arrête à midi et demi et qu'après, il n'y a pas d'autre... Enfin, l'amphi est libre pour la période de midi. On peut éventuellement envisager de faire la consultation des copies à ce moment-là. Je vous en informerai. Lisez le site web. Ce sera dit. Bon ! Alors, ce n'est pas la semaine dernière, c'était il y a 15 jours. Je vous avais laissé sur une variante du serveur multithreader et je vous propose encore une variante du serveur multithreader. Rassurez-vous, il y en a encore quelques-unes à venir. Alors, l'idée, c'est qu'on va tout casser. On va mettre des groupes de threads partout puisqu'on a vu des groupes de threads. Et on va associer des poules de threads à des groupes de threads. Et puis, on va revisiter la gestion de la terminaison en s'appuyant, bien évidemment, sur les poules de threads. Alors, petit préliminaire, au niveau du... Alors là, il commence à y avoir un peu plus d'inclusion. Vous vous souviez, on avait parlé des usines de threads. Et puis, on n'avait pas vu trop l'intérêt des usines de threads. Mais je vais dire que pour la création de groupes, c'était utile parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire à un pool, lorsque tu vas utiliser la création, enfin, créer des threads, s'il te plaît, utilise l'usine que je te file et pas l'usine par défaut. Donc, que fait-on ici ? on va créer une usine propre qui va implémenter Thread Factory et en fait, le constructeur de cette usine va me donner une référence vers un groupe de threads et le new thread associé, c'est... Je vous rappelle que les cafés sont vachement sympas, il y a des boissons chaudes, d'accord ? Et vous avez le droit de fumer, contrairement aux amphis. Quoique non, maintenant vous fumez qu'en terrasse. Bon, mais... Ici, je surcharge la méthode new thread en disant que je vais créer la thread, mais je vais la créer en l'associant au groupe qui est associé à la thread factory. Donc, vous voyez que je vais pouvoir de la sorte associer une thread factory dédiée à chaque pool de thread et qui va me garantir qu'il me met ça dans le bon groupe puisque j'ai fait cette association dès le départ. Voilà. La classe requête est absolument inchangée. Vous êtes d'accord ? C'est simplement des données qui sont véhiculées, ce n'est pas la peine de la modifier. La classe servant est absolument inchangée puisque pour l'instant la classe servant elle ramène toujours le résultat directement en contactant la méthode ad hoc de la classe cons. Donc, ces deux-là sont inchangés. Alors, par contre, la classe, le serveur change un petit peu. Il ne faut pas que je m'assois là parce que je vais mourir. La classe, le serveur elle change un peu en ce sens que première chose qui apparaît, vous avez une référence sur le pool des clients. On va voir pourquoi. Ensuite, je vais ici créer un groupe de threads dédié aux servants. Donc, ça veut dire que, vous voyez, tous mes servants, je les mets dans un pool, mais je les mets dans un groupe qui est associé à ce pool. Et vous voyez qu'ici, lorsque je crée le serveur, eh bien, ici, je crée mon usine de groupe pour mes servants. et comme je crée mon usine de groupe pour mes servants qui a été créé ici, eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois que je construis un exécuteur en spécifiant cette thread factory, et ça veut dire que, du coup, ce qui va se passer, donc là, ici, j'ai un thread pool de trois servants, donc je n'ai plus de trois servants en parallèle, et je vais dire que ces trois servants, eh bien, ils sont dans le groupe servant puisque c'est ce groupe qui est associé à mon usine et cette usine qui est transmise à la création du pool de thread. Vous suivez jusque là ? Bon. Ensuite, je n'ai plus de try-catch global pour gérer la terminaison par rapport à la solution que j'avais avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ici, j'ai une attente semi-active où je fais un pôle pendant un certain temps. Et puis, ici, vous voyez que, du coup, je vais pouvoir ainsi tester au niveau du serveur. Donc là, je teste, du coup, vous voyez que le pôle, il me ramène nul si au bout de mon time-out, je n'ai pas eu de requête qui a été saisie. Donc, si R est différent de nul, c'est que j'ai une requête à traiter. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre en attente semi-active. Alors là, ici, j'ai le slip ici, c'est un peu con, parce que j'ai une attente ici et j'ai une attente ici. D'accord ? Peut-être que les deux sont redondantes à avoir. Je suis en train de réaliser ça, j'aurais peut-être pu optimiser le code S de ce côté-là. OK ? Et puis, bien évidemment, la chose qui est importante, j'ai besoin d'une attente. J'ai besoin d'une attente semi-active parce que, sinon, je retombe sur le problème qu'on a vu tout à l'heure au niveau du partiel, c'est que si je suis bloqué en attente de récupérer un message, depuis, c'est le RayBlockingQ qui fait ça, eh bien, je vais être embêté parce que, si je suis bloqué, je suis bloqué. Et ça veut dire que je ne vais pas pouvoir tester la condition régulièrement. D'accord ? Donc ici, comme je sais que je me débloque au pire au bout d'une seconde, eh bien, je vais ici avoir la possibilité de retester le test-là et s'il n'y a plus de message parce qu'il n'y a plus personne qui produit de message, eh bien, ça veut dire que je dois m'arrêter. Et à la limite, ce n'est pas gravissime s'il y a encore des serveurs qui tournent parce qu'eux, ils vont s'arrêter tôt ou tard. Et, bien évidemment, pour que le programme s'arrête lorsque les serveurs vont se terminer, donc ici, là, j'ai gardé le list qui permettait de lister les serveurs qui restaient encore, mais j'ai le exécuteur de shutdown qui fait que lorsque j'indique que je ne vais plus jamais créer de job pour les servants et que par conséquent, lorsque les servants se terminent et que la file des jobs en attente se termine, on peut flinguer les servants. Et ça veut dire que le thread pool pour les servants va se terminer, tout va bien. Donc là, j'ai géré la terminaison propre des servants et j'ai associé les servants dans une famille qui contient tous les servants. et je liste le contenu de cette famille lorsque je termine le serveur. Oui ? Le point list, on a vu la dernière fois que c'est une instruction qui est utile en debug et qui vous affiche en fait l'état d'un groupe de thread. et donc il vous dit tout ce qu'il vous faut. On l'a vu, on l'avait programmé avec une boucle et puis je récupérais la liste des threads qui étaient dans le groupe et puis je bouclais sur ce truc-là mais je vous avais dit que je n'avais pas fait autre chose que reprogrammer la méthode list associée au groupe de thread. Vous allez voir une exécution ça va être assez facile à comprendre. Alors regardons maintenant la classe 1 client j'ai plus de référence au serveur puisque dans la solution précédente il fallait que j'ai un moyen de prévenir le serveur alors d'accord ici j'ai plus de comptage de clients ni de verrous associés puisque je ne vais pas tester de la manière je vais simplement utiliser le groupe de thread. Ici j'ai plus de test sur les clients pour interrompre le serveur donc c'est plus les serveurs qui tient vous vous souvenez dans la solution précédente c'était le dernier client qui tuait le serveur ok quand il se terminait quand le compteur revenait à zéro là je n'ai plus rien de tout ça puisqu'on va utiliser une autre technique pour flinguer le serveur. Le programme principal alors le programme principal que va-t-il se passer ? Le programme principal il a un peu la même tête donc toujours la lecture des paramètres là ici toujours le ore blocking queue qui remplace vous vous souvenez le truc qu'on avait programmé à la main ici j'ai le groupe des serveurs donc je crée un groupe de threads uniquement pour le serveur puisque je ne construis qu'un seul serveur et puis je crée un groupe de threads pour les clients et vous voyez que ici j'ai dit que j'autorise 5 threads dans ce groupe là ici j'ai utilisé le new single thread exécuteur ça veut dire que j'en utilise qu'une seule ça veut dire que je n'ai jamais combien alors vous voyez combien de threads en simultané je peux avoir au max 3 pour les servants 1 pour le serveur 5 pour les clients et 1 pour le programme principal vous l'oubliez tout le temps celui-là d'accord voilà bon ensuite ici ce que je fais c'est que j'ai dit que le serveur égale new le serveur de la file donc je crée le serveur je lance alors s pool client execute client c'est quoi ça ah oui excusez-moi oui je suis obligé de dire au serveur où est le pool des clients puisqu'il va détecter la terminaison par rapport au pool des clients excusez-moi c'est pas le pool c'est en fait le groupe le non c'est non excuse-moi c'est le pool je teste le nombre de tâches qui reste dans le pool j'aurais pu le faire avec le groupe aussi c'est identique puisque vous avez également la méthode correspondant donc je dis au serveur voici la référence sur le pool de clients et vous vous souvenez dans le corps du serveur je testais s'il existait encore des threads actifs dans ce pool donc c'est comme ça que je vais gérer la terminaison de mon serveur et puis ici je lance mon serveur donc ici les deux types de threads pool je vous l'ai déjà dit quand tu veux voilà et maintenant j'ai une boucle dans laquelle je vais créer les clients et vous voyez qu'ici en fait je crée les clients dans le groupe thread associé donc ici je crée un client et je fais un exec client point execute de c donc je passe par le thread client auquel j'ai associé l'usine qui correspond au groupe de clients donc ça veut dire que les threads qui exécutent mes clients seront exécutés dans le groupe des threads pour le client donc lorsque j'ai terminé ici je m'amuse à afficher la liste des threads qui sont dans le groupe du serveur la liste des threads qui sont dans le groupe du client et puis ici je crée je fais le shutdown qui veut me garantir que lorsque les serveurs ont terminé leur exécution et bien les threads sont terminés automatiquement et lorsque le serveur a terminé son exécution parce que lui aura également détecté que les clients ont terminé et bien le thread se terminera et moi programme principal j'en serai notifié ok voilà donc vous voyez que la gestion de la terminaison là ça commence à être beau je ne sais pas si moi ça m'émeut ça devrait vous émouvoir un code pareil ce n'est pas des trucs où je compte où je m'achète on utilise vraiment toute la mécanique qui est à notre disposition dans le langage alors comme je vous l'ai dit le exec client shutdown activera le pool client is terminated du serveur et c'est ça qui fait que le truc va le serveur va sortir de cette boucle while qui sinon est infini et donc par effet cascade se termine alors regardons une exécution les messages que j'ai mis ici en rouge correspondent au résultat de la fameuse instruction list qui vous rendait perplexe donc vous voyez que là je crée donc le thread group qui est affiché ici c'est le thread group serveur oh surprise il ne contient qu'une seule tâche ici le thread group lorsque je l'affiche c'est le thread group des clients et j'ai une ligne une deuxième ligne une troisième ligne une quatrième ligne j'ai quatre clients je n'aurai jamais plus de clients donc la cinquième thread n'a pas été créée donc on voit bien comme je vous l'ai montré dans les exécutions il y a 15 jours que la création des threads dans les pools est faite au plus tard ce n'est pas la peine de consommer des ressources si on ne s'en servira pas et puis ici lorsque j'affiche les servants lorsque le serveur va se terminer et bien voilà les servants qu'il avait créé et effectivement j'ai bien créé trois servants donc ici je peux déjà en observer une chose c'est que la taille maximum du pool de clients n'est pas atteinte parce que je n'ai pas créé assez de clients et que donc j'ai une création retardée de mes threads lorsque je crée un pool de clients donc c'est une observation importante et puis on l'avait déjà observé lors du premier exemple qu'on avait vu il y a 15 jours sur la première version de l'exécuteur regardons une seconde de l'exécution donc là j'ai mis deux clients si je ne m'abuse oui c'est ça non non c'est deux cases pardon dans le dans le rayblocking queue et puis sept clients donc vous voyez ici il affiche les cinq threads parce que je ne dépasserai jamais les cinq threads les autres clients vont être bloqués sur le rayblocking queue et en fait je récupérerai au fur et à mesure les informations lorsque non pardon les clients ne vont pas être bloqués sur le rayblocking queue ils vont être bloqués sur la file associée au pool la file de job associée au pool et lorsqu'une thread aura terminé son exécution et bien l'autre enfin le premier job sera pris ok j'ai bien ici toujours un serveur donc ça c'est la formation relative au groupe et ça c'est la thread qui est contenu dans le groupe alors ici la formation c'est le nom du groupe et le max priority et vous voyez ici la thread ici c'est le nom de la thread la max la priorité de la thread et le nom du groupe auquel elle appartient d'accord et puis ben voilà on retrouve ici la même chose je n'ai pas choisi sur les priorités on avait vu la dernière fois que malgré tous mes efforts je n'arrivais pas à utiliser la priorité pour influer sur l'exécution en tout cas sur la machine voilà donc là l'exécution est un petit peu plus longue mais ça marche de la même manière alors regardons une exécution détaillée sur un petit exemple là je vais juste avoir une case d'échange entre les clients et les serveurs et je vais juste créer deux clients donc là j'ai ma ligne avec mon programme principal la ligne d'exécution de mon programme principal donc ce que je commence à faire c'est créer le Reblocking Queue qui va me servir de communication entre les clients et le serveur ensuite je vais créer le serveur vous vous souvenez ça se crée alors ça c'est le pool du serveur puisque en vert c'est pas une vraie exécution et puis donc il crée tout ce qu'il faut dans le pool du serveur je reviens du constructeur ici je crée le pool du client alors la seule chose qui a subtilement changé là dans mon exemple je ne vous les ai pas représentés parce que j'avais la faite de les représenter puis j'allais avoir des problèmes en hauteur c'est que la différence c'est que ces pools là j'ai des groupes distincts qui leur sont associés via les threads factory je le refais ce que je n'ai pas représenté ici c'est que quand je crée le pool pour le serveur ou le pool pour les clients je leur ai associé un constructeur que je n'ai pas représenté en fait mais ce sont des objets qui ont été créés j'ai créé ce constructeur ce threads factory que j'ai associé à un groupe pour le serveur un groupe pour le client le fait que j'ai associé via des threads factory des groupes distincts à mes pools n'impacte pas le mode opératoire de fonctionnement de ces pools c'est simplement que les threads sont classés de manière différente ok bon je sors du constructeur pour les pools donc tout est construit là maintenant ce que je fais c'est que je commence par créer le serveur et le serveur lui va créer un pool pour les servants toujours l'histoire sur les groupes il est associé à un factory qui est associé à un groupe pour les servants ok une deuxième aspirine bon on verra que j'en ai pas besoin tout de suite d'où le fait que ça apparaisse derrière donc pour l'instant mon programme n'a pas encore vraiment commencé à s'exécuter je suis que dans les constructeurs donc là je sors du constructeur du servant du pool le servant et je sors tiens c'est bizarre il manque un trait bon je devrais avoir un trait là il va apparaître dans l'animation il y a eu un bug mais je sors du constructeur du serveur et je reprends l'exécution je reprends l'exécution du main à ce moment là qu'est-ce qu'il se fait le main il lance un execute sur le serveur qu'il a créé il associe à une thread via un pool donc il lance le execute qui va créer la thread dans le pool pour le serveur et puis quelque part il y a le start qui doit être fait implicitement par le pool de thread et là je sors du execute puis ensuite on décide que je me commute le serveur dit je suis initialisé d'accord donc on est bien d'accord que c'est le code de l'objet S qui s'exécute dans une des threads associées au pool l'unique ici puisque vous vous souvenez que dans mon code j'ai créé un pool avec une seule thread donc pas de soucis j'ai mon message ici d'ailleurs qui s'est affiché le serveur est initialisé ensuite que fait-il il fait un pool il n'y a rien dans le reblocking queue puisque les clients n'ont même pas encore été créés donc vous sentez bien que le pool il va être bloquant le serveur se suspend il ne peut rien faire à ce moment là bon mais il n'y a pas grand chose à exécuter d'autre que le programme principal qui reprend son exécution il va créer ici un objet de type client il va lancer le execute sur le pool des threads clients associés au constructeur dans les groupes clients etc. donc du coup création d'une thread pour un premier client puis on lance cette thread puis on revient du execute puis il va créer on est dans un tour dans une boucle le deuxième objet de type client qui va être inséré dans le pool de threads via un execute et là ici qui va provoquer la création d'une deuxième thread on ne va pas aller plus loin puisque j'ai dit que je n'avais que deux threads maximum là j'avais mis 5 je pourrais aller jusqu'à 5 vous comprenez bien que j'ai beau aimer les chronogrammes ça commence à être pénible de construire 5 flux d'exécution sur la hauteur de mon transparent donc j'ai le start toute la mécanique pour créer une thread etc et puis ici je reviens et là mon programme qu'est-ce qu'il fait ah oui il fait le list donc le list commence par afficher alors il affiche il affiche le début le list le list commence à s'exécuter commutation dans le list j'ai jamais dit que le list était indivisible on l'a vu d'ailleurs dans les exécutions précédentes donc ici je suis commuté là que se passe-t-il le client prend la main un client prend la main et il dit je suis initialisé et puis après ça il commute et là ici c'est un deuxième client qui prend la main et qui dit je suis initialisé alors après ici j'aurais peut-être dû mettre les threads dans l'autre sens mais ce qui se passe c'est que le pool de threads vous avez j'ai noté avec un étoile elles ne sont pas numérotées je ne sais pas bon il se trouve que c'est le client qui a été créé en deuxième qui a manifestement été exécuté en premier là à ce moment là que se passe-t-il commutation je reviens là-haut je reviens toujours dans le corps de ma méthode list d'accord donc je suis là ici en train d'afficher le contenu du pool de serveur et le pool de serveur bien évidemment j'ai simplement une thread qui s'affiche et je reviens à ce moment là il y a un truc bizarre oui c'est ça voilà je préfère il y a le deuxième list qui s'exécute il va falloir que je revoie l'ordre de mon animation le deuxième list qui s'exécute et qui lui il exécute les lignes que vous voyez en bas ok qui fonctionnent là il n'est pas découpé donc les trois lignes sont affichées d'un seul coup puis ensuite j'exécute un shutdown sur les je ne sais plus dans quel ordre c'était le serveur et le client ou les clients et le serveur d'accord non là c'est sur les clients d'abord et j'exécute ensuite un shutdown sur les serveurs et ici mon programme principal se termine il n'a plus rien à faire et il a signalé au shutdown qu'il n'allait plus rien créer comme thread associé aux deux pools qu'il a créé donc ça c'est la première partie de l'exécution et pour l'instant alors la création des threads de poules ah oui alors la autre chose qui se passe c'est que les threads d'un pool je vous rappelle sont créés au plus tard je n'ai pas pour l'instant encore créé de thread pour les servants et ici je n'ai pas de bloquage sur le execute parce que je n'ai pas assez de threads j'avais effectivement créé 6 threads je pouvais boucler sur le execute mais à un moment donné j'étais bloqué sur le execute et le programme principal ne se terminait pas tout de suite il se terminait lorsqu'il avait pu exécuter toutes les boucles du execute ok alors ça c'est dans l'hypothèse où c'est le programme principal qui va stocker le job sinon vous pouvez imaginer qu'il y a une file de job associée au thread et que ce serait non bloquant quand même pour le programme principal ça c'est une hypothèse supplémentaire alors maintenant regardons la suite de l'exécution donc là maintenant tous mes acteurs sont créés la seule chose qu'il y a pour l'instant pas beaucoup de servants donc le programme principal par contre lui a disparu là ici un des threads se réveille et dit j'envoie la requête je suis le client 1 et j'envoie la requête avec la valeur 40 et je fais un put dans le horaire blocking queue ce put dans le horaire blocking queue après je me commute le deuxième fait la même chose fait un put dans le horaire blocking queue il commute et à ce moment là il dit qu'il attend le serveur et il se suspend sur un wait vous vous souvenez que chaque client avait un objet sur lequel il fait un wait et le servant va le réveiller en appelant une méthode qui encapsule un notify c'était la version 4 non c'était non excusez moi c'était la version 1 qu'on avait ça donc après je commute enfin je commute je suis obligé de commuter là ici pareil il fait un wait il est obligé de commuter et à ce moment là du coup le pool de thread j'ai plus rien à exécuter le pool de thread le pool de thread excusez moi le horaire blocking queue la file de requête elle est réactivée et donc ça va débloquer le pôle lancé par le serveur dans le transparent précédent à ce moment là il dit que il traite la requête qu'il a obtenue il va créer un servant et va l'insérer dans le pool des servants vient à exécute donc ça provoque la création d'une thread un start et puis il revient ensuite il est toujours dans sa boucle et il dit j'exécute l'autre requête c'est à dire que pouf pouf il manque un pôle oups il manque un pôle je suis désolé je le rajouterai il manque un deuxième pôle c'est un peu pénible à faire ces trucs là parfois c'est la première année donc il y a des bugs mais effectivement il manque un pôle il y a un deuxième pôle derrière qui fait bien évidemment qui n'est pas bloquant puisqu'il y a bien une deuxième requête qui a été insérée et à ce moment là il peut afficher le message j'exécute la deuxième requête et il crée le deuxième la deuxième thread du pool ce qui est parfaitement possible puisque ce pool là est limité à 3 et j'en suis qu'à la deuxième ok donc ici il reprend l'exécution là il fait un troisième pôle mais ce coup là ça marche plus parce que là maintenant le reblooking queue il est vide donc il se suspend dans ce troisième pôle et ça veut dire que le servant qui est initialisé peut démarrer il fait un slip vous vous souvenez qu'il commençait par faire on simulait la durée de la requête par un slip de la valeur qui avait été transmise le deuxième du coup prend la main s'exécute il fait également un slip vous avez une petite période où je n'ai pas l'activité dans mon système et puis ici le client enfin le servant associé au client réveille le serveur enfin excusez-moi dit qu'il va prévenir le client pardon il va appeler la fameuse méthode associée au client qui s'appelle requête requête traitée qui va vous vous souvenez il va faire un signal sur le lock sur lequel on était en wait donc en fait ça va notifier quelque chose sur ce lock là pour l'instance de l'objet client associé à cette thread donc du coup après ici on commute par exemple ici du coup lui il dit que la requête a été traitée et il se termine et comme j'ai déjà exécuté le shutdown je sais que j'ai plus d'autres threads la thread disparaît dans le pool bon à ce moment là il se passe la même chose de l'autre côté lui il dit qu'il va prévenir le client donc même topo il l'envoie en fait à l'objet mais l'objet est associé à cette thread là donc en fait je l'envoie à lui mais qui est associé non à lui pouf pouf non oui oui c'est ça non l'objet il était d'accord l'objet il était transparent en avant mais l'objet qui était associé à cette thread là d'accord et donc je fais ici exactement la même chose donc sur le deuxième ce n'était pas des variables statiques les verrous c'était un variable qui était associé à chaque instant donc le verrou de la deuxième instance de mon client va se débloquer et dans ce cas là il va progresser dans son exécution et il va dire qu'il a reçu la fin du message et il va se terminer ok donc toujours parce que j'ai fait le shutdown au niveau du main si il n'avait pas fait ce n'était pas possible ici je reviens du pôle au bout d'un certain temps vous savez que c'était une attente simplement pour une certaine durée donc là je reviens du pôle au bout de alors ce n'est pas à l'échelle parce que je n'allais pas m'ennuyer j'ai suffisant de soucis comme ça donc du coup je reviens du pôle et on me dit là il n'y avait rien ok donc je vais avoir l'attente et puis je vais avoir ici le test et le test il va me dire ah mais il n'y a plus rien chez les clients le thread pool du client il est maintenant vide donc je vais sortir je vais sortir et je vais faire un list des servants que j'ai été amené à créer que je vois apparaître ici puis après je dis je fais un shutdown du pôle des servants si je ne fais pas ce shutdown du pôle des servants je suis gravement mal d'accord qui va provoquer la terminaison des threads vous voyez que les threads n'ont pas pu se terminer avant puisque le shutdown n'avait pas été fait et à ce moment là je dis adios il est apparu un peu avant et je me termine je serai embêté pour ajouter mon mon pôle ici bon mais voilà ok donc voilà ce qui s'est passé dans l'exécution de mon programme est-ce que c'est clair alors ce qui est intéressant dans cette affaire là c'est que vous voyez bien que l'histoire des thread pools n'a pas l'histoire des groupes de thread et des factories n'a pas affecté le comportement de mes thread pools ça marche exactement de la même manière alors on va s'arrêter là parce que je pense que dans les 5 minutes qui me restent ça va être un petit peu short pour pour non c'est pas la version 6 le coup d'après c'est qu'on a l'épisode 3 sur les poules de thread je vous remercie de votre attention à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501